Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tu sais quoi ? On va se tirer de cette ville, Omer. Loin de tous ces salauds, de cette merde, ouais, de tous ces keufs, je... J'ai ce qu'il faut pour tout recommencer. Ouais ? Je te promets qu'on ira là où on aime les chats, même ceux comme toi. Oh, bordel. J'ai juste envie de soleil, d'un grand bol d'air. Plus de poursuites, plus d'embrouilles, plus de flics. Demain. Plus qu'une nuit, et on se tire d'ici. Je supporte plus cet endroit pourri. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vaux mieux que ça. Non. Je vais arranger des choses. Récupérer Homer, enfin sortir de... Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais... C'est quoi, ce... Pfff... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attendez, attendez ! Stop, 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 stop ! Merde ! Reste ! Reste ! Non ! Oh putain ! Allez ! Allez ! Waouh. Où est-ce que j'ai atterri ? Ah tiens ! Qui est là ? Donc tu n'as pas atterri. Enfin, pas sur ce que tu appelles la Terre. Joue pas à ça, connard ! Où est-ce que tu te caches ? Tu ne me vois pas. Pourtant je suis là. Plus voyant, c'est impossible. Elle ne me voit pas. Mais t'es où ? Juste ici, à l'extrémité de ton bras. Tu sais, le truc que tu as vainement tenté d'enlever ? Enfin, tu es peut-être plus futée que tu en as l'air. Non. Si. Non. Si. Celui en train de me parler, là, c'est ce bracelet. Poucrave ? Poucrave ? Ça a un lien avec entrave, c'est ça ? Bracelet Poucrave. Bracelet, c'est réducteur. Et ce son crave, c'est laid. Non, je suis ton bras droit. Non, 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 c'est complètement barré. Mais c'est pourtant la vérité. Arrête, tu me fais mal. Sérieux ? Non. Mais ce que tu fais est parfaitement inutile. Comment c'est possible ? Eh bien, dis-moi, que faisais-tu avant que tout cela se produise ? J'allais... Peu importe. Et salut tout le monde, c'est XRouge, et bonne année 2023 pour commencer. On se retrouve ensemble pour le vidéo-test gameplay découverte de Forspoken sur PlayStation 5. Édité et développé par Square Enix et Luminos Productions, à qui l'on doit l'union d'un précédent bijou qui était Final Fantasy XV. Sortie officielle le 24 janvier 2023, et Peggy nous le déconseille, au moins de 18 ans. Briefe passage par le menu pour vous présenter la protagoniste. J'ai également reçu ma première cap qui me fera office donc d'équipement à modifier, à upgrader. Nous incarnons donc Alfred Hollande, surnommé Frey, et à la veille de ses 21 ans, elle sera dotée d'un pouvoir lui permettant de se retrouver dans le royaume d'Attia. On peut déjà partir du principe que la protagoniste ne menait pas une vie des plus exemplaires. Entre vol d'argent, trafic et guerre des gangs dans la ville de Hell's Kitchen, ville dans laquelle elle réside, cette citoyenne américaine essaie tant bien que mal d'échapper à cette triste réalité qu'est la sienne, en se réfugiant dans la littérature pseudo-fantastique, comme nous le montre le début du jeu avec le recueil Alice au Pays des Merveilles. Voyez ça comme une approche présentant un certain fil rouge, une certaine connexion entre le monde dans lequel elle peine à vivre et le royaume idyllique de Attia dans lequel elle se retrouve. Moi, je sais. C'est toi. Tu m'as suivi, gamine ? Non, mais je sais comment t'aider. Ah oui. Je connais tout dans le coin. Et ça va me coûter quoi ? Une pomme, peut-être ? Donc, tu me suivais. Tiens. T'as l'air affamé. Viens avec moi. À mon arrivée dans cette ville, cette gamine a tenté de voler mon téléphone portable. Étant dans un monde complètement déconnecté d'une autre, ils ne savent absolument pas ce qu'est un cellulaire. M'étant déjà quelque peu spoilé, je me permets de vous montrer le début en sa compagnie. Elle va me présenter la table de craft, qui dit craft, dit principe du RPG. En plus de crafting pour votre équipement, vous allez avoir aussi un système de leveling. Vous allez prendre des points de compétences, vous allez augmenter votre personnage et choisir quel élément, quel type d'attaque, plutôt soutien, défense, attaque, choisir quel type d'élément vous allez vouloir augmenter pour déployer tous les pouvoirs de Frey. Pour cela, le jeu de Square Enix et Luminos Productions ont opté pour une roulette, un menu radial. Vous allez donc devoir choisir les différents types de sorts en plein milieu d'un combat avec un léger bullet time qui vous accompagnera pour pouvoir avoir le temps d'effectuer la sélection des dites actions. Fabrication et amélioration. Donc là, voilà, c'est la table, c'est ce que ça pouvait nous proposer. En fonction des éléments et des consommables et collectibles récoltés, avec la touche triangle directement, vous n'aurez qu'à tendre la main pour pouvoir saisir ces objets. Alors, en plus de la fabrication, donc l'amélioration. Je suppose que je vais pouvoir améliorer la cape que je porte. Oui. On peut lui donner donc trois spécialités, trois sous-catégories, trois upgrades. On a le choix entre ces trois-là. Mais vous le voyez aussi, il y a donc une fenêtre. Je peux passer donc sur des attaques de type offensif. Le reste étant de type défensif. Ok, bien sympa tout ça. Je vais essayer de me familiariser avec tout ça maintenant que j'ai enfin le jeu dans les doigts. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous ai donc évité toutes les mini-quests et le blabla entre les PNJ et la protagoniste pour ne pas aussi tout vous spoiler dans l'intégralité du jeu. Même si, pour connaître sa totalité, il va falloir parcourir des bornes parce que l'open world est assez gigantesque. Et ça, c'est son principal argument. Forspoken tire son épingle des autres jeux avec un open world plutôt beau, voire même très très beau graphiquement. C'est quoi ces trucs ? C'est des personnes ? Je pense que c'est ce qui arrive quand la brume affecte les humains. Alors je peux pas les tuer ? Tu as vraiment le choix ? C'est soit eux, soit lui. Donc enfin, un petit peu de combat. Ça va me permettre de vous montrer. Ça reste assez dynamique comme vous pouvez le voir. Système de lock avec R3. J'ai été assez éclaté dans la démo pour un petit peu manier les aspects du combat. comme vous pouvez le voir franchement, ça reste assez beau graphiquement, comme je le disais. Le jeu vous propose trois styles de vision du jeu. Vous pouvez ou prioriser la frame du jeu, quitte à baisser la qualité graphique, mais pour que le jeu soit quand même plus fluide. Ah ! Ça c'est la fontaine d'upgrade. Je vais prendre du passif en étant dedans. Il faut juste rentrer dedans et ça va nous faire méditer. Et vous avez donc ensuite le mode Raytracing. Donc là c'est vraiment qualité au max, quitte à diminuer un petit peu le framerate et la fluidité du jeu. Ou sinon vous avez l'entre-deux avec la qualité plus et moins en fonction de ce que vous allez préférer. Un nouveau point de compétence donc à débloquer dans les passifs actifs de l'héroïne. Je vais pouvoir faire un jump supplémentaire quand je vais escalader. Ça c'est pas trop tôt parce que dans la démo c'était disponible, je me sentais grandement handicapé depuis le début du jeu. Alors ça ce sont les maisons Checkpoint qui vont pouvoir me permettre d'avoir des points de téléportation. Vu que, je vous l'ai dit, l'open world est assez gigantesque. On va vous épargner de parcourir cette vaste contrée. Mais voilà, après le hub de repos est identique à toutes les autres maisons, à croire que c'est made in Hotel Ibis pour la conception des intérieurs. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une zone pour recharger toute votre vie, sauvegarder, même si vous pouvez sauvegarder en plein milieu, hors combat bien sûr, mais aussi avoir des points de téléportation. Des petits défis sont présents comme vous pouvez le voir, habités par des personnes hostiles. Vous devez donc faire le ménage et vous pouvez avoir des récompenses à la clé. Il faut quand même prendre le coup de main. Le menu radial, ça va. On n'a pas trop l'habitude d'avoir un menu radial sur un genre de jeu comme ça. C'est... bon moi j'ai l'habitude. Après, c'est au goût de tout un chacun. La beauté et l'efficacité est dans les yeux de celui qui la regarde, comme on dit. Mais personnellement, ça va. Ça reste fluide, ça reste dynamique, c'est ce que vous voulez Forspoken. Pour l'instant, c'est un pari réussi. Qu'est-ce qui lui vaut ? Vous allez me dire du coup 13 sur 20 de moyenne générale. Ah, imaginez un petit Breath of the Wild. Ouais, c'est quand même principalement vide pour un immense open world. Et ça, c'est quand même pas fou. Le scénario aurait pu tirer sa petite épingle du jeu et lui rapporter quelques points. Le scénario est... putain de bateau. Je suis vraiment obligé de le dire. Ça casse pas des briques. On est plus là pour un fanservice. Je pense que le principal message de Forspoken qui est à retenir pour l'ensemble de la communauté est qu'en 2023, on est capable de faire des open world qui sont graphiquement beaux. Ça, c'est sa principale qualité et qui tient la route. Et encore, je ne vous ai pas parlé des arrêts sur image. Et vous voyez ce genre là directement qui casse la dynamique. Frey est censé courir non-stop. Et de suite, elle a arrêté pour que Krav lui parle. Enfin... Après, ça reste aussi un point positif. Je vous parle de Krav. Il s'agit du coup du bracelet du bras gauche. Et l'affinité qu'ils ont entre eux, franchement, est assez sympa. Il y a un petit côté ironique là-dedans. Bref. J'ai donc mis les pieds dans un donjon. Il y a plusieurs salles à faire. C'est... C'est une... C'est vraiment en ligne droite. Mais au moins, ça vous permet de voir un petit peu encore de gameplay fight. Je me suis dit, histoire de pas trop spoiler, je vais faire une des quêtes principales. Mon but est d'aller chercher des archives me permettant d'en savoir un petit peu plus sur ce que les gens d'ici appellent la brume. Quelque chose qui désagrège tout être vivant rentrant à l'intérieur. Mais moi, bizarrement, j'en suis complètement immunisé. De ce fait, une des habitantes, une des villageoises me dit, Son père est un des savants qui a longtemps étudié sur la brume. Il faudrait que j'aille dans une ville ou... Enfin, dans un endroit qui a principalement été touché par la brume. Donc qui est inaccessible pour la plupart des gens qui vivent ici à Atia. Ainsi, je pourrais peut-être savoir d'où provient cette brume. Sauver son royaume. Et en remerciement, elle aurait apparemment quelques indices sur le... Pourquoi du comment je me suis retrouvé ici. Et surtout, comment je pourrais rentrer chez moi à Hell's Kitchen. Je suis toujours fatigué. Tout est normal alors... Donc en attendant que je me rende à mon point d'objectif principal, je me suis dit, pour ce gameplay découverte, autant que je fasse tout ce qui m'était proposé en partant du point A à point B pour ma mission. J'allais m'arrêter sur tout ce qui allait me demander du temps. Quelque chose avec lequel interagir. Que ce soit un défi ou un clean de zone ou n'importe. C'est mieux comme ça ! A savoir que quand Krab, le brassé, nous parle, la voice-over de la DualSense s'active. Et ça ajoute quand même une légère touche d'immersion. C'est pas plus mal. Et là normalement, il s'agit du boss. On va aller se farcir du poulpe cristallisé made in. Je sais même pas ce que c'est ce truc. Quoi qu'il arrive, ça doit pas être bon à manger ça. On va perdre la vie facilement. Plusieurs modes de difficulté bien entendu. Vous avez facile, normal, difficile. C'est à votre guise. Vous pouvez profiter du jeu uniquement du scénar en mettant les combats complètement annexes. Soit normal ou choisissez un entre-deux. Ou difficile pour les joueurs les plus aguerris. Qui veulent un sentiment de challenge. Même dans un jeu qui n'est pas censé être un die and retry à la sauce South. Et voilà. Un suri mis en moins. Direction la sortie. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qui m'attend à la sortie ? Quelle est la récompense ? Ah merde, mes vêtements m'entraînent au fond. Tu t'attendais à quoi ? Heureusement que j'ai le saut, que j'ai des bloquants en passif désormais parce que... Je pense pas que j'aurais pu... Elle fait trop de chichi pour ouvrir les portes à perrin de temps, c'est incroyable. C'est une Yamakasi Girl, je suis d'accord, mais... Enfin, j'ai envie de jouer à Forspoken. Certes, l'acrobatie fait partie du jeu, mais c'est pas non plus un face de Mirror Edge quoi. Mais, c'est quoi ce truc ? Quelque chose d'ancien et apparemment cassé. Je peux pas appuyer sur triangle ou quoi ? Fallait vraiment que je sois devant en fait. Ok. Un démon ancien ? C'est intéressant. Je me demande à combien d'années ça remonte. Très bien. Bon, eh bien, un défi de terminé. Je pense qu'il est temps de se rendre quand même à l'objectif principal. Oh ! Un collier ! Parfait ça ! En plus de la cape, on a le collier et on a également... Je ne l'ai pas débloqué encore, mais il y a le vernis à ongles que l'on se met. Je ne cherche pas à comprendre. Je pense d'ailleurs que le jeu vous l'expliquera. Me tard d'ailleurs de comprendre pourquoi le vernis à ongles fait partie du stuff à s'équiper. Mais là, en plus de la cape, maintenant j'ai un collier. De toute façon, je n'ai que lui, donc on va se le mettre. Allez, c'est reparti. Par contre, grand sentiment de liberté. Comme je vous l'ai dit, c'est fluide. Je suis quand même heureux de voir que la PS5 tient quand même ses promesses. C'est un jeu, je pense, qui est quand même très, très demandeur. Ah ! Je vais encore débloquer... Quelques... Quelques points de comp... Mais voilà, c'est cool d'avoir un aussi joli rendu et que ça reste constant. ... Donc voilà, un petit passif en plus. Efficacité des soins désormais. Donc on va dire que c'est un ajout de passifs mineurs, quoi, en fait. C'est des caracs mineurs qui se rajoutent au stat général. J'ai assez de points de magie pour en débloquer un nouveau. Le fameux fouet qui me redonne de la vie, celui-là, il était dans la démon. Pour le reste, j'ai pas assez. Vous le voyez en haut à gauche, j'ai 20 points à distribuer. Lui, il en demande des 12. Donc on se retrouve à 8. Et oui, on est très fort en maths, nous, ici. Allez, passons. Hop là. Pour le... Pour le prochain combat, on va se l'équiper. On va voir si ça me redonne tant de vie que ça. Parce que la démo, quand vous la terminez, vous êtes facilement au niveau 50. Donc c'est pas le même ratio ou même le rapport de points que cela peut donner. Un boss, tiens. Je me demande... On va voir si c'est un sac à PV. Est-ce que j'ai bien fait de m'attaquer à ça ? On va me déchirer un petit peu. Ma vie est en bas à gauche, bien sûr. Ah ouais, non, il perd que dalle. C'est quoi ce sac à PV, là ? Ah ouais. Non, ça c'est un boss pour les plus téméraires, ça. Ah ouais. Ah non, mais il me... Ouais, il m'enlève moitié, moitié vie, même un petit peu plus. Trois quarts, si je prends un gros pet. Je suis à fond. Quand il attaque, vous voyez avec cette espèce de scintillement violacé, c'est une attaque qui va arriver dans pas long. Si c'est rougeâtre, c'est une attaque qui n'est pas esquivable. Donc il faut forcément fuir, quitter la zone d'affect de la dite attaque. Franchement, c'est super beau. Et puis les musiques sont folles. Bon après, Square Enix, forcément. Le couple qui a créé FF15, on ne pouvait pas en attendre moins que ça. Surtout au niveau des musiques. Alors certes, ce ne sera vraiment pas le jeu de l'année, loin de là. Mais c'est un jeu où je prendrais grandement plaisir à le laisser dans ma ludothèque. Vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas un open world aussi dynamique pour m'amuser. Aïe, 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 aïe. Ok, alors ça, ce logo, vous voyez là qu'il est en train de se remplir en rouge. Une fois qu'il sera complètement rempli, je pourrais à nouveau, entre guillemets, survivre. Si vous prenez une attaque pendant ce moment, vous pouvez être amené à crever. Si vous ne vous soignez pas entre temps, bien sûr. Mais de base, en fait, elle utilise la magie pour protéger, encaisser une partie des dégâts, même quand vous ne l'esquivez pas. Là, pendant qu'il y a ce logo, il ne faut pas essayer de faire quoi que ce soit. Bon, ouais, le combat dure beaucoup trop longtemps. Je vais scinder, hein, on va se retrouver à la fin. Qu'est-ce que c'est long, je commence à en avoir des crampes aux pouces. C'est horrible, je n'aurais jamais dû l'attaquer, celui-là. Heureusement que la magie du montage va vous faire passer tout ça. Je pense que je vais vous reprendre à ce moment-là, vu qu'il n'a plus du tout de vie. Je lui fais mon coup le plus puissant, ça ne le termine même pas. Je voulais le finir en beauté. Oh là 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 ! C'est rien, c'est rien. Je n'ai plus de potions, mais ça va. Parfois, on prend trop la confiance, on prend des coups, mais vraiment de façon si conne, qu'à la fin, on s'en veut, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Jamais se reposer sur ses acquis, même dans les jeux vidéo. Toujours penser qu'à un moment, il peut y avoir une situation qui nous échappe et il suffit d'une microseconde pour qu'il y ait un revirement de situation. En notre défaveur, bien entendu, sinon ce n'est pas drôle. Oh, elle a même les blessures, les impacts, elle est salie par le combat. Est-ce que dormir, ça la lave ? Ce serait assez incroyable dans le monde magique de Hattia. T'aurais pu me laisser dormir un peu. La caméra, oui, non ? C'est toi qui m'as dit de te réveiller. Oh, cette bouille. Mais ça la lave, purée, dormir dans un lit, c'est vraiment magique ici. Bon allez, fini toutes les petites annexes. Je pense vous en avoir assez montré. On va aller voir le lieu où le père de la villageoise était censé faire ses recherches. Est-ce qu'il y est encore ? On va savoir. Bon, je crois que c'est là. Elle a sûrement connu des jours meilleurs. Ce n'est pas en restant ici que tu vas trouver ce que tu cherches. Je sais. Je sais. Je sais. Génial. Pas mal. C'est vrai que Frey et Krav donnent un forme super duos. C'est assez plaisant de les écouter. Alors, en mode Skyrim mode, on escalade comme on peut. Pourquoi dans les espaces confinés comme ça, je ne peux pas avoir mon super jump avec mes... Mes pieds tout dorés, là, qui peuvent tout escalader. Tu crois que ces carnets sont ici ? Nous devrions jeter un coup d'œil. Ah, alors c'était ici. Eh, Krav, tu peux me lire ce qui est écrit là ? Tu ne sais pas lire leurs langues alors que tu les comprends quand ils parlent. Eh non, même s'il existe des similitudes entre les langues de différentes dimensions... J'imagine qu'il va falloir que je t'apprenne. Enfin. Ce livre contient des passages intéressants sur de mystérieux éclats trouvés après le début de la brume. Alors, des éclats de brume ? Oui, si tu veux. On a enfin notre... notre info sur les ongles. C'est là. Ah, ok. Je ne m'y attendais pas vraiment. Je me demande si je suis amené à m'équiper d'un vernis en particulier. Est-ce que dans les cinématiques ou même in-game, on va voir une légère différence au bout de ces ongles ? Parce que c'est si minime sur le chara-design du personnage. Ah, ben voilà. J'ai même gagné deux vernis. On va se les équiper. Mais comme je le disais, c'est si minime sur le chara-design. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, ben je ne les ai pas encore débloqués. Pourtant, je les ai obtenus. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Bon, on va peut-être continuer. Je le débloquerai après. Ah, ben voilà, enfin. Je suis allé trop vite. Et bien sûr, deux vernis qui sont donc complémentaires. Donc on peut s'en mettre un sur la main gauche et sur la main droite. Super, donc on peut varier. Parfait tout ça. Ok, et les ongles, ce n'est pas mon truc. Mais dans ce cas précis, je dois pouvoir faire une exception. On dirait que les carnets que tu cherches ne sont finalement pas là. J'ai tenté ma chance. On va faire un tour au-dessus. Il fait plus clair. C'est pas ça qu'on cherche vraiment non plus. Ouais, ouais, on les voit sur les deux. C'est quoi ce truc-là ? On dirait qu'il y a quelqu'un sous cette tenue. Non, sans décoller. Il faut découvrir qui c'est. Ouais, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ok, Monsieur Lahache. Je vais m'approcher de vous et enlever votre masque. Vous allez être cool ou pas cool ? Ok, il a l'air de pencher pour le pas cool ! Alors, vous allez vous calmer dans ma prison végétale pendant que je... Pendant que je cherche les carnets. Oden n'avait pas dit qu'il y en aurait autant. Oden. 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 Mon Oden. Quoi ? Attendez. Robian ? Je suis en train de parler à un putain de fantôme. Vous êtes vivant ? Mais tout le monde vous croit mort. C'est la couleur... bleue. Et puis... les boutons. Je comprends rien. Je croyais que vous aviez tout noté dans des carnets rouges. Il rentrait. Parfois... je ne peux pas. J'essaie. Il le faut. Vous perdez la bataille contre la brume, mon vieux. Oui, mais toi... Tu as l'air de l'emporter. Comment ? Aucune idée. Je suis très loin de chez moi. J'essaie de rentrer. Je suis passée par un... par un... Wouche. Oui. Oui, un... un... un Wouche. Ouais, je dois retourner de là d'où je viens par un... un Wouche. Wouche. Tu retourneras... à l'endroit où tu dois être. Wouche. Oui, Wouche. 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 Et quelques problèmes mentaux. Je vais vous laisser avec cette scène. Je pense vous en avoir assez montré. En espérant donc que ce test gameplay découverte de Force Pokken vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao. Vous êtes dans notre royaume. Vous allez nous accompagner. Ça, c'est pas prévu au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada